La suite concrète, c'est la mission qui a été donnée par Jean Castex La suite concrète, il y a deux députés qui sont qui se faisaient, c'est l'équité Géraud, et Kerlogot, qui est un député breton Ils vont rendre leur rapport, je crois que c'est l'année prochaine, le mercredi Et évidemment, on attend ce rapport, j'ai été auditionné, de nombreuses personnes l'ont fait Et je pense qu'il ne faut pas donner d'indiscretion, il est très probable que dans ce rapport, il y aura la piste de la révision de la Constitution Alors cette révision est possible, mais il faut certaines conditions La première, c'est que ce soit, ça vienne du Président de la République Parce que les députés, nous n'avons plus aujourd'hui de possibilité pour faire passer une loi constitutionnelle Et donc moi, par exemple, je n'aurais plus la possibilité de me faire des propositions de loi Qui pourraient être discutées avant le terme de la législature Donc il faut que ça vienne du Président, parce que vous savez que c'est le gouvernement qui tient quand même l'agenda des parlementaires Et qui font l'agenda à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat Et ensuite, qu'il y ait une proposition qui s'accorde avec le Sénat et l'Assemblée nationale Ça peut passer assez rapidement et qu'ensuite on ait un congrès pour terminer à Versailles Tous les combats qui ne sont pas menés sont perdus d'avance De nombreuses personnes, y compris les défenseurs de la langue, m'ont dit qu'une loi sur les langues régionales, ça ne pouvait pas être votée en France Je pense avoir prouvé avec bien d'autres, bien sûr, que c'était possible Et qu'il n'y a que deux articles de cette proposition de loi qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel Le reste, on peut le mettre en place Donc on voit bien, c'est possible, il faut une volonté politique Mais la discussion de la loi a quand même montré une chose Elles ont montré que finalement le peuple et une bonne partie des députés derrière Ne comprenait plus ce militantisme de la part de la haute administration On va dire, de la structure d'Etat finalement, contre les langues régionales Et on voit bien, la loi est passée avec une très 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 large majorité 246 pour 79 contre, donc je veux dire, il n'y a pas photo Donc ça veut dire que le peuple, les élus ont compris l'importance Et ne comprennent plus pourquoi on va empêcher les gens qui le veulent d'apprendre une langue régionale Maintenant il faut simplement que ça puisse rester dans la Constitution Alors il vaut mieux que ça se fasse avant Parce que les promesses c'est gentil Mais après c'est pas toujours évident de les faire valoir Donc moi je pense qu'on a six mois, là on peut le faire On a matériellement le temps possible Est-ce qu'il y aura la volonté politique ? Ça je ne peux pas le savoir Mais matériellement, c'est possible Alors je n'ai pas eu de contact avec les députés qui ont présenté la saisine Par contre j'ai fait une lettre au président de la République Pour l'engager à faire une vision constitutionnelle Et cette lettre a été signée par 130 parlementaires En quelques jours Et essentiellement de l'opposition Donc ce qui montre, si vous voulez, que finalement ça dépasse les clivages Et que si le président prend les choses en main, ça veut dire qu'on aura la majorité Et une bonne partie de l'opposition Donc là, il faudra mettre les différents partis et les candidats à la présidentielle Devant leur responsabilité Parce qu'évidemment, si jamais un parti disait On ne veut pas le voter pour telle ou telle raison, etc. Je pense que ça rejaillirait forcément sur leur candidat à la présidence En tout cas, je l'ai eu au téléphone Il m'a assuré de son plein soutien Il a affirmé plusieurs fois qu'il fallait changer la constitution Et le groupe modem à l'Assemblée nationale Fait des propositions justement pour changer la constitution le 75-1 Donc je veux dire, de ce côté-là, je pense que ça devrait bien se passer Ce n'est pas la bonne décision, c'est de changer la constitution Quand il dit que par exemple qu'un traité international est contraire à la constitution Il faut mettre un article dans la constitution disant que ce traité est peut-être ratifié par la France Et là, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un lit de justice C'est le Parlement, le constituant, qui s'impose au corps constitué Enfin, ce n'est pas un corps constitué Mais qui s'impose au conseil constitutionnel en lui disant Notre volonté, c'est celle-là Et nous représentons le peuple Donc c'est nous qui avons la légitimité pour vous imposer un changement de la constitution Tous les articles qui n'ont pas été recalés sont déjà mis en place Je veux dire, c'est ratifié Enfin, la loi est promulguée Donc là-dessus, il n'y a pas de problème Il nous reste effectivement deux articles L'un, sur les écoles associatives Parce que ce sont celles qui sont en première ligne Et deux, sur les signes d'acquis Alors, le plus urgent évidemment Et le plus important Ce sont ces fameuses méthodes par immersion Parce qu'elle est aussi demandée Alors pas sous la même forme que les écoles associatives Mais elle est aussi demandée par l'enseignement public Par exemple en Bretagne ou au Pays Basque On dépasse largement les 50% dans bon nombre d'écoles Et on se rapproche plus des 80% voire des 90% voire des 100% en maternelle Alors il y a des expérimentations au Pays Basque En Bretagne c'est un peu différent, on le fait sans le dire Et combien de classes ? Combien de classes ? Ah, il y en a dans le Finistère ? C'est quasiment les trois quarts des écoles Au Pays Basque, il y a quelqu'un qui parle On a beaucoup parlé de la loi Molac Mais là, il parle plutôt de la Molac Brisson Vous êtes d'accord ? Oui, 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 tout à fait Vous savez, c'est un travail collectif Max Brisson m'a beaucoup aidé pour le passage au Sénat D'ailleurs, je suis allé voir, si vous voulez, les différents groupes Et les référents dans ces groupes-là Max Brisson était le référent pour les Républicains Et ça s'est très très bien passé Tout à l'heure, à Saint-Jean-Bruc, il y a une personne qui s'est fait agresser récemment Là, je dirais que la stupidité n'a pas de limite Là, on n'est plus dans l'ordre de la réflexion On est dans l'ordre du dogme Du dogme républicain Enfin, vous savez, quelque part, on a l'impression quelquefois Que certains ont réinvesti la déification dans l'État Et on a ce genre de choses Évidemment, c'est complètement contraire au droit de l'homme C'est complètement contraire même à l'humanité Le fait qu'on s'exprime dans les langues que l'on connaît Et avec les personnes avec qui on peut, évidemment, converser C'est, 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 c'est la dédiscraft C'est, 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 c'est ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...